Lancement examen d'état édition 2024, ce lundi 24 juin sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 950 986 candidats, dont 404 011 filles, soit 42,7% sont attendus dans les centres d'examen pour le cycle long du secondaire. Journée nationale du poisson célébrée ce 24 juin en République démocratique du Congo. La pêche, l'aquaculture, pilier de l'économie nationale, tel est le thème retenu cette année. Le ministre de Tutelle a adressé un message à la nation pour la circonstance. Message à suivre dans ses journals. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la nationale. Je le disais tantôt, près d'un million de candidats finalistes du secondaire entament aujourd'hui, lundi 24 juin, « Les épreuves de l'execta » édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 950 986 candidats, dont 404 011 filles, soit 42,17% sont attendus dans les centres d'examen pour le cycle long du secondaire. Pour le cycle long du secondaire, ces chiffres représentent une légère baisse de 4,89% par rapport à l'année dernière, où 1085% de candidats avaient pris part à cet examen. Changeons de registre pour parler également de l'actualité au pays, dominé par le lancement le samedi 22 juin 2024, des travaux de construction de Rocade Sud-Est. Nous sommes là au quartier Mitendi, dans la commune de Mongafoula. Premier fruit du contrat sino-congolais révisé, il s'agit d'une route périphérique constituant une voie rapide autour d'une partie de la ville pour désengorger les acteurs au centre de Kinshasa. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République, Félix Tusekedi, a lancé les travaux de construction des Rocades Sud-Ouest et Sud-Est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de deux nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafoula, Ndjili, Kimbanséke et Sélé. Les travaux devraient durer deux ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces deux rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise des grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de quatre rocades. Et les deux rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le goût du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de trois ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugurent la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ces travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu, et dans l'espace Grand Kassai. Selon l'avènement 5 des contrats chinois, au total, 5 000 kilomètres des routes devraient être construites au cours de cinq prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de deux recodes de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Les autorités municipales et coutumières de la commune de Mongafoula n'ont pas caché également leur joie de voir commencer ces travaux. Ils ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les communes de Mongafoula, Ndjili, Kimbanseke et Nseli, sont les premiers bénéficiaires de ces nouvelles routes de circulation rapides. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous visite pour la troisième fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindélé, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi, et aujourd'hui, avec le lancement de la construction des rocades. « Rocades » qui signifie tout simplement « contournement », « déviation ». Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matarikibala, ni par Rompongaba, ni par Lemba, mais on peut atteindre l'outil Nile, même Ngaliema ou la ville. Ou bien, nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc, nous remercions les chefs de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Cela nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matarikibala, puisque à tout moment, il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président du public nous a pensé pour déjongorger la ville, vraiment, on est très appréciés. Le président du public nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité de Mboudi jusqu'à l'aéroport, de Njil, vraiment, c'est très capital. Parce que, si je vois très bien, c'est le groupement de Mbentzeg et Karchi qui m'éteint et qui ont beaucoup en profité au vu du trajet. Donc, vraiment, nous applaudissons le président du public. La ville de Kinshasa aura un autre visage. Entre-temps, la Belgique continue de manifester son soutien à la République démocratique du Congo. Après avoir été reçue en audience le samedi dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tchis-Sekedi, André Flao, ministre d'Etat et ancien président de la Chambre de représentants belge, demande à l'Union européenne de ne pas rester insensible face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Reportage. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'Etat et ancien président de la Chambre de représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tchis-Sekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'Etat le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, des premiers ministres à l'époque et des ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie et de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs, on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc, je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil, là aussi, cette attention particulière et surtout être, au niveau belge, les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Décédé au Canada, le pasteur Barouti Kassongo a été conduit hier dimanche 23 juin 2024 en sa dernière de mer, ici à Kinshasa. Le visionneur de l'église Barouti, Tabenarcle, a été inhumé au mausolée et rugé en son honneur dans la commune de l'Ancelé. Et puis, avant son élimination, le chef de l'État s'est rendu au stade Tata Raphaël où se sont déroulés les obstèques pour lui rendre un dernier hommage. Pleurer avec ceux qui pleurent, cette parole de la Bible vient de s'accomplir encore. Ici, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, où des milliers de personnes s'étaient rassemblés pour rendre hommage mérité au révérend pasteur Barouti Kassongo, décédé le 1er juin dernier à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans. Veni des provinces de la RDC des quatre coins du globe, fidèles, membres de la famille biologique de l'élus disparus, ainsi que des personnalités politiques ont effectué le déplacement du mythique star de Tata Raphaël pour s'incliner devant la dépouille de celui que l'église Corre du Christ classe, à juste titre, parmi les plus grands évangélistes de la République démocratique du Congo. Cela méritait assurément des hommages du premier citoyen congolais. Accompagné de son épouse, la très distinguée première dame Denise Nyakeru, le président de la République, Félix Antonotisekedi, est venu consoler et réconforter la famille biologique du défunt, ainsi que la grande famille chrétienne. Un élan du cœur, une compassion naturelle, vivement ovationnée. Plusieurs témoignages concernant le ministère de cet homme de Dieu ont été donnés. Nous avons joué un grand témoignage de cet homme de Dieu et à toutes mes croisades, il était là. Il venait souvent chez moi à la maison pour me produire des conseils, me dire « On est fier de toi, de ce que Dieu fait pour toi. » Et nous voulons qu'elle soit conduite à cette lancée dans le travail. Et dans son église, souvent, quand il parle des évangélistes, il citait aussi mon nom. Donc c'est un homme à qui j'ai beaucoup de respect. Voilà pourquoi je me suis obligé de m'incliner pour rendre des hommages à cette liste qui était une icône, qui était un monument, un barba de l'évangile à notre pays. Nous, nous avons bien dit à ceux qui sont réservés avec l'église de pérenniser le travail, de travailler dans l'unité, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour et que l'église n'est pas un gâteau pour que chacun prenne sa part, mais qu'il travaille pour l'honneur du Seigneur. En présence de plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle, avant de déposer une couronne des fleurs. C'est au mausolée construit en son honneur un scellé qui reposera désormais le reverend pasteur Barouti. Notez également que la première ministre Judith Souminois a pris par hier dimanche à la messe célébrée par le cardinal Fridolin Mbongo en mémoire de Joseph Albert Maloula, initiateur du mouvement de maman catholique, occasion saisie par la chef du gouvernement de demander au peuple de Dieu de prier pour elle pour la paix-mère de bien conduire l'action du gouvernement et conduire la RDC vers le développement, mais surtout de prier pour la RDC victime des atrocités et à l'extréportage Françoise Boulabouat. Joseph Albert Maloula est l'un des fervents défenseurs des droits humains, des droits de la femme dans la société et son émancipation. Au sein de l'église catholique de la RDC, il a été à la base de la création du mouvement des mamans catholiques poussant la femme à s'affirmer, à prendre la parole, accordant ainsi de la place aux idées de la femme. Il y a 35 ans, ce visionnaire avait quitté la terre des hommes. Après lui, ce mouvement féminin a survécu et au-delà des frontières nationales. Cette eucharistie célébrée par l'archevêque de Kinshasa, Fridona Cardinal Ambongo, la cathédrale Notre-Dame du Congo, a mobilisé les femmes en majorité emballées par la présence du numéro 1 du gouvernement central, Judith Suminoua Toulouka. Sa nomination est une réponse au combat mené par le cardinal Maloula, affirme ses mamans. Les mamans catholiques sont appelées à être la lumière du monde face aux antivaleurs, à la destruction de notre société. Elles sont détentrices des valeurs morales à transmettre aux familles grâce à une éducation chrétienne afin de construire une société modèle. L'apport de la femme aujourd'hui n'est plus à démontrer, a affirmé la première ministre Judith Suminoua lors de sa prise de parole. Je ne peux m'empêcher de faire une pensée pour notre peuple, notre population de frères et sœurs, en particulier pour les mamans qui souffrent, qui vont passer aux arbres de la guerre, à l'Est, particulièrement partout et en retourner. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui de compter le gouvernement à côté de son Excellence M. le Président de la République et des Sontag de Stéphanie. Car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le bien de cette population qui est en fait de l'Ontario. et nous ne pouvons pas le voir de faire salut. Nous avons j'ai besoin de vos prières, de vos prières à vous et maman l'Athlique. J'ai besoin du soutien de la mère et de l'Église. La présence de la première femme chef du gouvernement à cet événement est une fierté pour ces mamans. Elles sont également honorées par le nombre important et la qualité des profils des femmes nommées par le chef de l'État au sein du gouvernement souminois. C'est une élévation qui brise les préjugés et les idées stéréotypes. Elle est maman catholique. Nous demandons à toutes les mamans de faire ce que la maman là-bas a fait. Elle s'est rabaissée. Elle a montré qu'elle est maman catholique et s'est imprégnée dans le mouvement. Dans son rôle de chef du gouvernement, Judith Soumino à Touloukane compte sur l'apport de toutes les religions dans l'éducation, la santé et autres secteurs de collaboration. Les églises sont des partenaires. du pouvoir public. Au ministère de l'Industrie, parlant de la clôture de l'atelier sur la problématique des additifs alimentaires dans les boissons, plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux dont la mise en place de diverses structures, conseils nationales et agences de sécurité sanitaire et alimentaire, sans oublier l'adoption d'une série de lois appelées à réguler ce secteur. Pierre-Ombou Saïd. Les panthéons du savoir et les gotas scientifiques congolais composés d'un panel d'éminences grises venus aussi bien de la colline inspirée de l'uniquine que d'autres allemes amateurs congolais spécialisés tous dans le domaine de la recherche, de l'exaltation des aspects positifs de la souveraineté industrielles de la République démocratique du Congo, surtout les échiquiers à qui s'étagent la synergie de forces vives socio-entrepreneuriales et vent dans le secteur de la production industrielle et une frange de PME féminine congolaise ont cogité rationnellement et les manières dialectiques pendant trois jours à l'hôtel Hilton de la Gombe autour des grandes thématiques calquées sur les réalités locales. C'était au cours des travaux de l'atelier portant sur la problématique des additifs alimentaires dans les boissons commercialisés en République démocratique du Congo. Co-organisés par l'Office Congolais des Contrôles et la Soshimiko, ces travaux de haute facture socio-sanitaire et scientifique qui répétaient un caractère multisectoriel et transversal se sont clôturés par des pertinentes recommandations et résolutions fortes parmi lesquelles amener rapidement le gouvernement à statuer sur la mise en place des deux institutions le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition l'agence congolaise de sécurité sanitaire et une structure qui sera l'autorité de régulation l'autorité qui va nous donner les normes de l'alimentation. Cette dizaine de recommandations phares ayant sanctionné ces travaux résolutions distribuées à la cinquantaine des structures qui ont participé au dit atelier pour leur amendement enrichissement et approfondissement seront adoptés dans les prochains jours au cours d'une session extraordinaire qui sera présidée par le ministre de l'Industrie à qui l'on remettra officiellement les rapports finales de cet atelier sous forme de termes de référence opposables et applicables à tous dans ce secteur christian de la ville nationale congolaise. La pêche et l'aquaculture au pilier de l'économie nationale c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la cinquant septième journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. Le ministre de tutelle a adressé un message à cette circonstance suivant. Chers compatriotes, au nom de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tissékevi Tchilomo et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo dirigé par son excellence madame Judith Soumino-Toulouk. Je me fais le réel de voir d'intéresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture de la République démocratique du Congo et vous souhaite une heureuse fête de poisson. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce 24 juin 2024 à l'occasion de la commémoration de la 57e édition de la journée nationale du poisson célébrée sous le thème la pêche et l'aquaculture pilier de la relance de l'économie nationale. A l'instar de toutes les autres éditions cette journée célébrée pour souligner la place primordiale de la pêche et de l'aquaculture dans le développement économique et social. ces deux secteurs constituent des sources insoupçonnées de revenus d'une bonne partie de la population congolaise. Grâce à l'éducation personnelle de son excellence M. le Président de la République chef de l'État et de la coordination de Mme la Prémi-ministre et chef du gouvernement des actions emblématiques ont été initiées pour accroître les capacités de pêcheurs et de pisciculteurs à fournir à la population congolaise les poissons qui y est passé pour une darrêt stratégique dans les quotidiens du Congolais. Et d'ailleurs pour cette cinquième édition de l'accumulation de la journée nationale du poisson le gouvernement s'est résolu de doter dans les jours à venir les pêcheurs et les pisciculteurs de Kinshasa et de Kisandani en intras et équipements de pêche et d'aquaculture et c'est en mise d'encouragement pour l'exercice de l'hermétie. En dépit de l'envergure des activités de la pêche et de l'aquaculture qui sont menées à travers la République de Morki du Congo les résultats de production du poisson apparaissent insuffisants. Cet handicap est déjà réglé avec la renaissance de l'Office national de pêche et de l'aquaculture au NPA en sigle. j'ai saisi cette opportunité pour réitérer mes verts de voir aboutir avec succès la fermeture du lac Tannanika aux activités de la pêche qui s'étalent sous la période allant du 15 mai au 15 août 2024. A cet effet mon ministère s'en a d'une part à se pencher sur l'examen et la résolution des problèmes en rapport avec les développements de s'étalent sous examen et d'autre part à mettre en place des mécanismes de congestion qui auraient le mérite de protéger les professionnels de la pêche et de l'aquaculture. Je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui substantiel au ministère de la pêche et de l'élevage. Vive la République démocratique du Congo vive la pêche et l'aquaculture vive la journée nationale du poisson je vous remercie. La mairie de Lubumbaché encourage tous ces partenaires qui comptent de le faire